Bonjour à toi chers spectateurs, Overlord de Julius Avery est un film qui se tape une belle petite aura depuis un bon petit moment, parce qu'à la base, alors j'ai découvert ça tout récemment, c'était un nouvel opus de la saga Cloverfield. Décidément J.J. Abrams a des idées très étranges pour entourer sa saga Cloverfield, parce que tel Cloverfield 9 était une bonne idée, The Cloverfield Paradox, pas vraiment parce que ça crevait les yeux que c'était pas un film Cloverfield et ça aurait été idiot de caser Overlord dans la saga Cloverfield parce que ça n'a clairement pas la gueule d'un spin-off de Cloverfield et ça avait tout simplement la gueule en fait d'une adaptation cinéma de Wolfenstein. Le résumé pour faire simple, nous sommes le 6 juin 1944, la veille du débarquement, à peine quelques heures en fait avant celui-ci. La compagnie 101 va se retrouver parachutée en France pour empêcher les allemands de pouvoir communiquer l'arrivée des alliés par la mer. Boyce va se retrouver plongée au cœur du chaos dans un petit village français. Si c'est pas une adaptation au cinéma de Wolfenstein, c'est clairement une des références premières du métrage de l'Australien Julius Avri. C'est un pur délire de série Z. Pas de série B, honnêtement si on vient me parler de série B ici, j'y crois pas une seconde. C'est une série Z. C'est une série Z qui malheureusement a l'intention très étrange de vouloir se prendre très au sérieux. C'est rarement une bonne idée en fait de se prendre au sérieux lorsqu'on fait un truc un peu con. Loin de moi de dire que le film soit vraiment con, en fait le film est plutôt bien foutu dans sa catégorie. C'est juste que le concept est un peu con, le style est très 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 épars, c'est pas toujours très clair dans sa démarche de conception artistique, mais on s'amuse devant ce film en fait. On s'éclate genre comme un petit gamin, un petit gamin un peu adulte vu que le film est interdit au moins de 16 ans, mais un petit gamin quand même. Un petit gamin dans lequel on aurait foutu un jouet qui serait clairement pété de thunes et honnêtement c'est vraiment délirant en fait et ça tient la route. De bout en bout on se dit vraiment que Julius Avri a réussi à tenir un concept qui pouvait se baser sur un truc qu'à la nazisploitation, mais avec une vraie envie de cinéaste de genre qui soit bien fumé en plus. Se moquer de l'histoire ou en tout cas prendre sa base pour en détourner le fond et la forme, cela a toujours plu aux spectateurs, peut-être un peu moins aux historiens, mais en soi l'idée est toujours intéressante lorsqu'elle est bien faite et surtout qu'elle a une forme d'intérêt cinématographique et dramatique. Julius Avri a donc reçu entre ses délicates mains la lourde tâche de porter à l'écran cette histoire qui peut sembler un peu bordélique et carrément proche d'un nanar, mais l'avantage c'est que le cinéaste australien a réussi à en tirer quelque chose de terriblement divertissant, de terriblement intense et de tout simplement surprenant dans sa catégorie. En termes d'écriture donc le scénario est signé par Mark L. Smith et Billy Ray en sachant que l'idée de base vient de Billy Ray, un petit peu aidé par DJ Abrams même si son nom a été retiré du générique au final sur l'idée de base parce que vu que DJ Abrams voulait en faire un spin-off de la saga à Cloverfield, étant donné que ça n'est pas le cas, il a préféré accorder tout le crédit à Billy Ray. Ce qui se sent parce que c'est pas très subtil comme film en fait, c'est vraiment débile. Le plus gros souci du film étant que c'est trop franc du collier quoi, c'est vraiment linéaire en termes de lecture, il y a très peu de réflexions ou de sous-entendu, c'est uniquement les gentils américains qui viennent sauver les pauvres français des méchants nazis. En sachant que honnêtement, à part un sigle de Waffen SS, il n'y a pas un putain de drapeau nazi dans ce film. On sent qu'ils ont voulu faire le strict minimum en termes d'iconographie nazie et du coup on se retrouve avec plein de Waffen SS. Très peu de costumes typiques des Waffen SS, c'est très classique au final, c'est presque surprenant. Bon ça, on ira plutôt dans l'imagerie qu'utilise Julius Avry, mais en termes d'écriture, c'est un peu trop gentil en fait. Là-dessus, je rejoins totalement les gars de nos ciné qui ont dit que c'était un petit peu trop édulcoré et pas assez couillu on va dire dans son genre. On sent que dans l'écriture, ils ont voulu rester sur quelque chose de très symptomatique, rester très vague dans l'évocation des nazis, quasiment jamais utiliser le mot nazi presque. Ils disent les allemands mais à aucun moment je crois, il y a vraiment le mot nazi qui est employé de tout le long métrage. C'est quand même assez étonnant de voir un film, autant avoir peur de quelque chose qui aujourd'hui est devenu presque un truc. On se fout de la gueule des nazis, quoi, honnêtement. À part l'histoire de PewDiePie qui a eu beaucoup de soucis par rapport à ça, honnêtement, la plupart du temps, dès qu'on parle des nazis aujourd'hui, on se fout un peu de la gueule. Comme l'a si bien dit un grand homme un jour, pourquoi c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle ? Les nazis peuvent aussi sonner comme une petite blague et je pense que c'est ce que le film a peur de faire en termes d'écriture, de vraiment prendre les nazis pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire aujourd'hui quelque chose qui est un petit peu décalé. Pas forcément un truc qui est constamment comique, mais un truc duquel on peut se moquer. Rob Zombie l'a très bien démontré avec World War of Women of the SS qui avait l'air d'être un film qui donnait très envie, notamment avec ce cher Nicolas Cage. Mais voilà, on sent qu'il manque cette envie de vouloir totalement se foutre de la gueule d'un truc qui pourrait vraiment sonner comme quelque chose de libérateur en termes d'écriture. Bon, il y a de sacrés raccourcis, des moments où l'on a la sensation que la dramaturgie part dans tous les sens et que certaines thématiques ne sont pas recentrées, quand par d'autres on a carrément l'impression que c'est beaucoup trop évasif. Et pas du tout clair dans ses intentions de narration et de dramaturgie par la même. Mais cela tient assez bien la route. Et on sent que Ray Smith avait envie de s'amuser avec ce qui ressemble beaucoup trop à une adaptation live du jeu von Feinstein, comme évoqué avant. Mais avant tout, ils avaient envie de s'éclater autour d'un concept terriblement simple, refaire des nazis les plus grands méchants du monde et ajouter par la même des créatures surnaturelles à un concept très réaliste. En termes de mise en scène, Julius Avery, ça va être très court. On sent qu'il a voulu s'éclater. Son plus gros souci étant, comme évoqué dans le scénario, qu'il n'arrive pas tant que ça à iconiser les SS. Honnêtement, on dirait juste des méchants de films très classiques. Il n'y a jamais ce vrai rapport entre guillemets très iconique à l'imagerie des nazis. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a tellement un background dont il peut se servir. Ok, il y a cette envie de vouloir absolument démontrer cette passion qu'il y a aujourd'hui pour les théories du complot entourant la Seconde Guerre mondiale, comme quoi les nazis auraient tenté des expériences sur des êtres humains et auraient essayé soit de transformer des hommes en loups-garous, soit de transformer des hommes en des surhommes. Il y a toute cette idée qui est passionnante, qui a gorgé la culture pop, que ce soit les jeux Wolfenstein, la littérature, la musique, le cinéma, tout ça. Il y a vraiment cette imagerie dont je le savais aurait pu se servir et ne s'en sert pas. Par contre, à côté, rien que pour la scène d'ouverture et la scène de clôture, ce mec-là, on sent que pour son deuxième long-métrage, il s'est dit tant pis. Son of the Gun, c'était ma base de départ. Maintenant, je vais vous faire un truc qui pète de tous les côtés, où vous allez en prendre plein la gueule. La scène d'ouverture, mais ça te scotch à ton fauteuil tellement elle est impressionnante du début à la fin. Il y a plein de petites idées qui germent à gauche et à droite. Il y a un vrai statut de film de genre qui est gorgé tout au long du film dans l'utilisation de la lumière, dans l'utilisation des décors, dans cette espèce de laboratoire surréaliste en dessous d'une église. C'est genre vraiment bien utilisé, ça a vraiment une gueule, ça a quelque chose. Pour moi, c'est un film qui manque de beaucoup trop de choses pour être vraiment bon, mais qui a assez pour faire en sorte qu'on prenne son pied devant. Le premier mot qui m'est venu en tête en sortant de la salle, c'est « Megatrip sensoriel et visuel ». On sent que l'ambition première d'Avery était avant tout de créer un tout qui sonne comme un joli délire graphique et une pure expérience cinématographique de dingue pour le spectateur, quitte à laisser la subtilité au placard. Et donc, comme vous vous en doutez, ça sonne comme beaucoup trop premier degré pour totalement réussir à faire oublier les nombreuses petites erreurs de création qui jalonnent le métrage en termes de montage, de rythmique et de cadrage, parfois un peu maladroit. Mais le tout est tellement badass, tellement fun, tellement jouissif même par moments, que l'on veut bien passer l'éponge. En termes de casting, il n'y a pas énormément de rôles si marquants dans ce film. Le seul que j'ai trouvé assez juste dans les rôles secondaires, c'est Pilo Hasbeck, qui est un très très grand acteur et qui ici a une performance qui, je trouve, est plutôt juste, très caricaturale, mais il arrive plutôt bien à gérer ça. Mathilde Olivier est bof, sans plus, tout comme John Maguero ou Ian de Castexter, qui n'ont pas vraiment de moments assez marquants pour les rendre forts. Et après, il y a ce souci, je trouve que l'acteur principal est pas trop mal, mais c'est pas lui qui brille le plus, en fait. Giovanna Dépau est plutôt bien dans le rôle principal. Il ne brille pas forcément plus que cela parce que, pour moi, c'est Wyatt Russell qui explose littéralement tout avec une interprétation juste parfaite dans le rôle de Ford. Au bout du compte, Overlord est une putain de série Z. Parce que c'est une série Z. Tous ceux qui me sortent, c'est une série B. Ça n'est pas une série B. C'est une série Z. C'est pensé comme une série Z. C'est juste pas assumé comme une série Z. C'est un film qui se prend trop au sérieux et qui, du coup, arrive pas à aller au-delà de son premier degré. C'est un petit peu dommage. Par contre, Juju Savry, clairement, il s'éclate à la mise en scène. Il en fait des caisses. Il essaye de faire en sorte que le spectateur prenne son pied du début à la fin. Et ça fait qu'Overlord de Juju Savry, je trouve que c'est un bon petit divertissement. C'est bien fumé, bien sympathique. Ça a de la gueule et ça vaut le coup d'être vu dans une salle de cinéma. Donc voilà. C'est loin d'être le film de genre de l'année, clairement. Mais c'est un bon délire et ça tient la route. Donc pourquoi pas ? A plus !